bonjour alors ce matin je vous fais une courte capsule pour vous expliquer comment équilibrer une réaction de combustion et on va voir le cas des combustions complètes ou les différentes combustions incomplètes possibles alors c'est parti on va prendre l'exemple du propane un hydrocarbure assez simple avec trois carbone et huit hydrogène qu'on a pu voir qu'on a pu voir en cours quand on parle d'une réaction de combustion on va voir au niveau des produits on a quoi on est notre combustible c'est le propane c'est ce qu'on fait brûler on a ce qui va nous aider à faire cette combustion c'est notre comburant c'est l'oxygène ok c'est l'oxygène qui va aller attraper entre guillemets nos atomes de carbone nos atomes d'hydrogène pour former dans le cas d'une combustion parfaite du co2 l'oxygène se recombine avec le carbone pour faire du co2 et l'oxygène se recombine avec l'hydrogène pour faire de l'eau h2o on verra dans des cas de combustion incomplète on va avoir de non pas du co2 qui va être formé mais soit du monoxyde de carbone du co ou soit tout simplement de la poudre de carbone le cas de la combustion complète combustion complète c'est quand votre bec benzène ou votre gazinière fournit une belle femme belle flamme tout bleu on est sur une combustion complète propane plus oxygène va donner donc on l'a dit du dioxyde de carbone plus de l'eau si on regarde au niveau des formules chimiques notre propane c'est 3h8 l'oxygène dioxygène celui qui est dans l'air tout simplement o2 et notre dioxyde de carbone co2 notre eau h2o on a vu qu'au niveau des si on regarde au niveau du nombre de molécules là je vois trois atomes de carreaux du nombre d'atomes pardon un conservation de la masse de la matière du nombre d'atomes tout simplement j'ai trois atomes de carbone ici j'en ai qu'un seul ici ça colle pas j'ai huit atomes d'oxygène à gauche j'en ai que deux à droite ça colle pas j'ai deux atomes d'oxygène j'en ai deux ici plus un ici ça fait trois ça colle pas non plus comment est-ce qu'on va trouver les bonnes correspondances pour que cette combustion soit complète ok alors en fait on va partir le patron ici c'est notre propane il arrive avec trois carbone et 8 hydrogène et nous le but du jeu c'est de recombiner tous ces carbone et recombiner tous ces hydrogène pour former du co2 de h2o qui de tout bien utilisé en fait et on verra à la fin en dernier quelle quantité d'oxygène exactement il nous faut pour que cette combustion fonctionne bien alors nos trois atomes de carbone vont donner combien de co2 chaque atome de carbone du propane donnera un co2 vu qu'il ya un atome de carbone par co2 donc la réponse pour notre la réponse pour notre donc la réponse pour le co2 c'est trois trois atomes de carbone donneront trois molécules de co2 en sortie pour cette fois ci si on regarde l'hydrogène on en avait huit ici et on sait que chaque molécule de h2o va nous donner va nous prendre va nous consommer entre guillemets deux hydrogènes pour former une molécule d'eau donc avec nos huit atomes d'hydrogène on va pouvoir faire quatre molécules d'eau ok quatre molécules d'eau donc là on a trouvé ce qu'on allait pouvoir fabriquer la question c'est quelle quantité d'oxygène il nous a fallu pour fabriquer tout ça et ben on fait notre on fait notre compte pour faire nos trois co2 on a trois molécules de co2 mais chaque molécule de co2 en utilise deux ok donc ça va être un trois fois deux égale 6 6 ça va être la quantité d'oxygène six atomes le nombre d'atomes nécessaires pour former nos trois co2 donc on en a six ici et de ce côté là on en a un pour chaque molécule de h2o mais on a quatre molécules d'h2o donc on est sur quatre fois un on en a quatre ici ok quatre d'un côté six de l'autre il nous en faut dix atomes d'oxygène ok dix atomes d'oxygène mais dans chaque molécule de dioxygène on en récupère deux donc en fait finalement il nous en faudra que cinq pour réussir à équilibrer donc là on peut faire rapidement une petite vérification on avait trois carbone on a toujours trois carbone on avait huit oxygène on a quatre fois deux égale huit oxygène on avait oxygène hydrogène pardon on avait cinq fois deux dix atomes d'oxygène au départ on en a utilisé trois fois deux six ici quatre fois un quatre ici on a bien six plus quatre on retrouve nos dix qu'on avait de ce côté là on a équilibré notre réaction de combustion complète un peu moins de bruit j'enregistre une capsule merci on va savoir que si on n'a pas assez d'oxygène en fait on va fabriquer non pas du dioxyde de carbone mais du monoxyde de carbone ok qu'une molécule qui peut qui peut exister il se trouve que c'est un gaz qui ne sent rien et qui est fortement toxique ok donc par exemple un poil qui fonctionne pas bien une voiture dans un garage dont le moteur tourne va produire du monoxyde de carbone qui qui peut être toxique qui a vraiment des risques d'asphyxie vous trouverez là comme les affiches que je vous ai montré en cours on peut voir de la prévention par rapport à ces risques là qu'est ce qui va changer par rapport à notre combustion complète si on regarde au niveau de haut niveau de notre formule on avait on a ici du co et non pas du co2 donc quand on va vouloir équilibrer notre réaction ça va pas tout à fait la même histoire je reprends la même méthode on a toujours nos trois carbone qui vont nous faire il ya un atome il ya toujours un atome de carbone dans chaque molécule de monoxyde de carbone cette fois ci donc on a toujours notre 3 ici ok les hydrogènes rien n'a changé on avait huit atomes 8 atomes d'hydrogène pour faire des molécules d'eau on sait qu'on a deux fois moins parce que chaque molécule d'eau nous consomme deux atomes d'hydrogène donc on a nos quatre et nos trois là où ça va changer c'est quoi c'est que si on compte tout l'oxygène dont on a eu besoin pour faire ça ici ça n'a pas changé on a quatre fois un atome d'oxygène on a toujours quatre atomes d'oxygène ok par contre ici c'est plus du co2 c'est du co donc chaque molécule de co ne nous consomme qu'un atome d'oxygène donc on va en avoir que trois donc on avait trois là on en a quatre ici au total on a donc besoin de sept atomes d'oxygène sept atomes d'oxygène mais chaque molécule de dioxygène nous en amène deux comment on fait sept atomes avec des molécules de dioxygène il nous en faut 3,3 et demi en fait un 7,7 demi pour raisonner en fraction dans les équations dans les équilibrages de réactions vous n'allez pas mettre des chiffres décimaux par contre vous pouvez mettre des fractions on est d'accord qu'au niveau si on regardait vraiment si on avait une seule molécule de propane ça se passerait pas comme ça on va pas on va pas utiliser une demi molécule de dioxygène on aurait plutôt une réaction à minima on va dire qui serait le double de ça c'est-à-dire on multiplierait tout par deux pour avoir quelque chose comme ça quelque chose quelque chose comme ça ouais comme ça où on avait nos six atomes d'oxygène six atomes de carbone qu'on va retrouver ici nos 8 fois 2 égale 16 atomes d'hydrogène qu'on va retrouver ici 8 fois 2 égale 16 et au final on avait 6 CO ici plus 8 H2O ici on en a 14 et on a bien nos 14 ici mais il est assez courant d'utiliser de dire plutôt ben voilà on s'intéresse à la combustion pour une pour une molécule il faudrait quoi sachant qu'au final on sait très bien qu'on va brûler des milliards de milliards de molécules on utilisera plutôt la notation 1 demi mais j'accepterai tout à fait d'avoir les deux les deux équilibrages ok cette vidéo deux fonctionnent voilà donc là on est sur une combustion un peu moins complète et on voit qu'on a utilisé 7 demi c'est à dire 3,5 atomes molécules de dioxygène 3,5 molécules de dioxygène alors que tout à l'heure on en avait cinq donc on a moins consommé d'oxygène en fait ce qui se passe c'est que si on a moins d'oxygène on va arriver sur ce type de combustion moins complète on peut avoir une combustion encore plus incomplète que ça ça serait l'obtention va avoir l'obtention de carbone en poudre c'est à dire qu'il n'y a même plus d'oxygène associé au carbone on va bien casser notre molécule de propane séparer les carbone et les hydrogènes mais au final on va avoir du carbone tout seul la poudre de carbone c'est ce qui va colorer la flamme en jaune et on peut voir ici que au fur et à mesure que notre combustion devient incomplète on va passer d'une flamme bleue à une flamme jaune ça ressemble plus à une flamme de bougies c'est des flammes beaucoup moins c'est une combustion beaucoup moins complète voilà le CO2 lui n'a pas le monoxyde de carbone le CO n'est pas visible on n'a pas cette colorisation évidente mais il va être également produit dans les cas intermédiaires voilà sachant qu'au final on a un mélange de ces différentes combustions que je vous montre on peut avoir une combustion parfaitement complète mais au fur et à mesure qu'on va manquer d'oxygène on va mélanger un peu ces types de combustion ces différents types de combustion alors voyons voir comment équilibrer notre combustion complète donc cette fois ci la différence par rapport à tout à l'heure c'est qu'on fabrique on va s'intéresser juste à la partie fabrication du carbone pur juste du C tout seul et bien c'est plus facile à équilibrer du coup nos trois atomes de carbone qu'on avait trois atomes de carbone qu'on avait ici vont donner tout simplement trois atomes de carbone isolés cette fois ci qui sont plus dans la molécule de propane nos huit hydrogènes donnent toujours quatre H2O ça ça n'a pas changé et si on s'intéresse à l'oxygène dont on a besoin pour faire ça pour notre carbone tout seul il n'y a pas besoin d'oxygène il nous reste juste l'oxygène nécessaire pour former notre quatre molécules d'H2O c'est à dire qu'il nous faut quatre O donc il nous faut deux molécules de dioxygène pour réussir à former ça on voit que cette fois ci deux molécules de dioxygène ont été suffisantes quand pour le CO il nous en fallait trois et demi et quand pour une combustion complète il nous en fallait cinq voilà donc les différentes les différentes possibilités pour la combustion la combustion du propane pour fabriquer soit du CO2 soit du CO soit du C en poudre tout seul celui qui colore la flamme en jaune voilà sachant que dans une réalité on aurait un mélange de ces trois combustions avec des proportions variables selon l'apport en oxygène de votre dans votre combustion voilà j'espère que ça aura éclairci un peu cette histoire de combustion voilà c'est parti je sais pas ce que je comprends